Coucou tout le monde, je vous retrouve en cette journée ensoleillée, encore une fois, pour découvrir et essayer une commande SHEIN mode femme, pulpeuse que je suis. J'ai fait une commande pour cet été. Alors je ne sais pas si je vais rentrer dans tout parce que j'ai un objectif, donc perte de poids au moment où j'ai passé la commande et au moment où je vous filme. En fait, il s'est passé très peu de temps. D'habitude, la commande met deux à trois semaines pour arriver. Là, elle a mis à peine une semaine. J'ai passé commande, je crois, vendredi la semaine dernière et boum, elle est déjà là. Donc tant mieux, tant mieux. Mais du coup, comme je voudrais valider les choses sur le site, valider la bonne réception, etc., il faut que j'essaye les choses. Sauf que, quitte à essayer, autant que je vous filme et que je vous partage tout ça. Mais j'ai peur parce que vu que j'avais pris vraiment juste pour la taille que j'espère avoir, donc normalement, ça me va parce qu'entre la taille que je fais maintenant et mon objectif taille, en fait, c'est simplement un aspect un peu visuel et fermeté. Mais je n'aspire pas à perdre 15 kilos en deux mois, loin de là, mais de dégonfler. Voilà, c'est le truc. Et on va dire un peu musclé, galbé, affiné, redessiné. Mais voilà, donc normalement, je rentre dans tout. Mais il se peut qu'il y ait peut-être des loupés. Mais à la limite, ça sera des objectifs. Ce dans quoi je ne rentre pas là, ce sera objectif pour rentrer d'ici, dans un mois, voire deux. Voilà, parce que c'est vraiment des vêtements d'été. Donc voilà, à l'heure où je vous filme, nous sommes début juin. Je crois que je vous montre ça seulement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même la clôturer. Mais il y aura peut-être, à la limite, s'il y a des choses qui ne me vont pas, je rajouterai à la fin, voilà, le petit update un mois plus tard. Parce que je crois que j'ai prévu de poster cette vidéo que courant du mois de juillet. Donc, il se peut que, voilà, s'il y a des choses qui ne vont pas, à voir si ça me va dans un mois. On va prier pour que tout me maille maintenant. Alors, il n'y a vraiment que des trucs d'été. Alors, j'avais même commandé, le mois dernier, j'avais passé une commande avec, vous savez, les ventilateurs qu'on met autour du cou, là. Et j'en ai commandé deux autres, un pour Simon et un pour Lancelot. Alors, Lancelot, je ne sais pas s'il va vraiment adhérer. Il était content de l'essayer. Mais je ne sais pas s'il est fan de ça. Peut-être s'il fait vraiment super chaud quand il regardera la télé, d'avoir un peu de vent, un truc comme ça. Mais, voilà, je ne suis pas persuadée. Je me dis, c'est toujours un en râpe. Si, admettons, je veux en emmener un au travail, Luc Simon veut en emmener un au travail, voilà, je me dis, c'est toujours ça de mis de côté. Sinon, j'ai pris des maillots de bain, des combi shorts, des robes et des combinaisons. Moi, je suis une des très grandes fans l'été. Je ne porte quasiment que des combinaisons. C'est super pratique. En plus, vu que je vais à la piscine, j'ai juste un vêtement à retirer. Enfin, il y a aussi le soutien-gorge et la culotte. Mais je veux dire, voilà, au moment de me rhabiller, je n'ai pas et le débardeur et le truc, plus le gilet, plus ce machin. En général, voilà, c'est un truc et on n'en parle plus. Donc, je vais regarder un petit peu tout ça. Je vais essayer de vous montrer la chose, de l'essayer. Vous montrer la chose, de l'essayer. Vous montrer la chose, de l'essayer. Je pense que pour moi, au collage, ça ira un petit peu mieux. Alors, là, ça doit être une combi. Ça, ça doit être une combi short ou une robe. Peut-être plus même une robe. Je vais essayer de trouver parce que j'ai des maillots de bain. Donc, je voudrais mettre un maillot de bain pour pouvoir ensuite, après, essayer avec le maillot de bain sur moi. Ça, c'était un combi short. Ça, c'est une robe. J'essaye de... Ça, c'est un maillot de bain. Ça, je crois que c'est un combi short. Ça, c'est un ensemble. Je crois qu'ils mettent ça dans les pyjamas, mais je ne sais pas. Soit je mettrai en ensemble ou soit je mettrai en pyjama. On verra. Ça, c'était une combinaison, me semble-t-il. Un autre maillot de bain. Ça, je crois que c'est une robe. Et le dernier, je ne sais plus. Je crois que c'est une robe aussi. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un truc, comme je vous l'ai dit, l'essayer, ouvrir un truc, l'essayer. Et je commence maintenant, il est 2h d'après-midi. Dans la logique, j'ai largement le temps avant d'aller chercher l'encelot. Mais, voilà. Ce que je vais faire, je vais essayer celui-ci d'abord. C'est ce qui me paraît le plus neutre pour essayer les autres trucs. Et je finirai après par les autres maillots de bain. Et en plus, comme j'ai acheté d'autres vêtements, j'ai acheté des vêtements chez Action. J'ai acheté un pantalon chez Action. J'ai acheté 2 combi-shorts chez Lidl. Et j'ai acheté des sous-vêtements chez Leclerc, là, pendant ma semaine. Je me dis, je serai toute nue pour essayer. Voilà. Mais sans vous le montrer. Alors, je me suis pris un petit maillot de bain de pièces. Je crois que je ne l'ai pas pris dans la gamme Curve. Celui-là, c'est juste un L. Il est, ma foi, très échancré. Il m'a l'air d'être quand même assez serré. Je l'ai pris en taille L. J'ai regardé les dimensions. Normalement, ça va. Mais je pense que je vais être un peu saucissonnée. Il est violet à paillettes. Parce que Simon... Alors, je dis ça, mais j'ai commandé de la fleur pour les autres. Simon me dit, ils sont bien des maillots de bain au niveau de la forme. Mais il dit, c'est les motifs, moi, qui me chagrinent. Parce qu'en fait, Simon n'aime pas les fleurs. Et moi, je m'habille 80% de l'année. Parce qu'on va dire que l'hiver... Parce que même l'automne, je mets des fleurs. Mais plus dans les tons, effectivement, moutarde, prune, etc. Le printemps et l'été, je mets tout le temps des fleurs aussi. Et j'avais des maillots de bain avec beaucoup de fleurs. Et il me dit, moi, les fleurs, je n'aime pas ça. Il dit, maintenant, je ne t'oblige pas à machin. Mais voilà. Il dit, moi, si tu veux que je te fasse des compliments, il ne faut pas qu'il y ait de fleurs. Il dit, voilà. Il m'a dit, tes maillots de bain, ça te va bien. Les formes, ça te va bien. Mais le motif, moi, voilà. Il me dit, tu ne pourrais pas trouver des maillots de bain unis. Bon, là, j'en ai trouvé un unis. Les autres ne sont pas unis. Il y en a un à fleurs, malheureusement, pour lui. Voilà. Donc, j'ai pris celui-ci, qui est toute à paillettes violettes. Avec... Mais il y a toujours une coque. Et là, c'est une brassière. Voilà. Donc, je vais l'essayer tout de suite. Je vous montre ça. Et après, on fera les vêtements, vêtements. Et je finirai par les deux autres maillots de bain. On va faire comme ça. Ça va être top. Bon, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Comme je disais, je suis un petit peu saucissonnée dedans. Mais ce que j'espère, c'est, voilà, un petit peu réaffiner. Pas perdre de poids, forcément. Mais essayer un petit peu de dégonfler certains endroits. J'ai retiré les coques. Voilà. Parce que moi, je ne supporte pas ça. Mais voilà ce que ça donne. Alors, est-ce qu'on me fout ? J'ai un peu de mal à chaque fois à la première prise. Hop. Tac. Donc, voilà de dos ce que ça peut donner. Bon, on va vivre. Enfin, moi, je me regarde en même temps. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est un peu serré, serré. Mais je rentre dedans. C'est formidable. Les seins, ça rentre dedans aussi. Le dos, ça va. Donc, voilà ce que ça... Ce que ça donne. Bon, moi, ça me convient. Donc, c'est bien. Je vais peut-être en essayer un autre, histoire d'être un petit peu plus à l'aise. Parce qu'ici, c'est un petit peu serré, serré. Hein ? Vous voyez ? Donc, le deuxième que je vais essayer, c'est un à fleurs. Celui-ci, je l'ai pris dans la gamme Curve. Donc, il m'ira peut-être un peu mieux. Il est à fleurs. Ce qui va ravir Simon. Donc, voilà. Il est croisé dans le dos. Il y a aussi des trucs dedans, là. Mais je vais les retirer. Et la culotte, elle est fatalement plus grande. Parce que là, on est sur du 0XL. Voilà ce que ça donne. Je vais essayer ça. Peut-être que je me sentirai plus à l'aise après pour essayer les autres vêtements que le petit truc qui me saucissonne un petit choui. Allez. Mais je ne suis pas... Il ne me fait pas mal. Il me saucissonne juste avec visuel, en fait. Comme ça fait un peu une... Ça me sert à un endroit, mais sans douleur. Voilà. C'est comme si vous faites comme ça, quoi. Donc, vous voyez que vous allez avoir, en fait, un bourrelet là et un bourrelet là. C'est tout. Je me dis après, quand je vais essayer les autres vêtements, je ne vais voir que ces bourrelets. Mais sinon, je suis confortable. Voilà. Je suis confortable. Bon, celui-ci, je n'ai pas trouvé comment retirer les coques. Donc, bon, bah, j'aurais des plus gros nichons pour celui-ci. Mais voilà ce que ça donne. Visuellement, il est un petit peu plus sympa, celui-là. Il fait plus années 70. Bon, en fait, il est aussi serré que l'autre, finalement, au niveau de la culotte. Mais voilà, au niveau du... Poitrine, moi, je trouve que ça va. Voilà, ça va. Ça me convient. Donc, maintenant, on va essayer les autres vêtements. Hop. Oh, la matière de ça, je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop la matière de ce truc-là. Mais bon, il ne faut pas qu'il fasse de trop grosse chaleur. Ça pourra passer. Alors, là, nous avons une combi short que j'ai prise pas en gamme grosse, en chine normale. Et j'ai pris en taille L. On va voir si ça me va ou pas. Attendez, hop. Voilà, combi short. Ça va être très, très, très court, je pense. Je pense que c'est ça. La gamme curve, ils pensent qu'on est des géantes. Et puis, la gamme pas curve, nous sommes des naines. J'essaie ça tout de suite. Voilà, par contre, ça ne va pas trop le faire. J'ai retiré le maillot de bain. J'ai mis mon soutif. Mais limite, il faudrait mettre sans soutif, celui-là. Enfin, vous savez, j'ai acheté des trucs pour coller. On va voir si ça marche. Sinon, il faudrait que je me trouve un soutien-gorge, bandeau ou quelque chose. Bon, c'est très, très court. Donc, je dis ça, ça ne pourra pas le faire pour aller au boulot. Parce que franchement, on voit mes fesses. Mais, ma foi, je rentre dedans. Mais, voilà, je ne sais pas derrière. On voit juste les bretelles. Bon, ma foi, je rentre dedans. Je ne suis pas serrée, moulée ou quoi. Même les bras, ça va. C'est élastique, tout ça. Mais, voilà, quoi. C'est très, très échancré. Et c'est très, très court, surtout. Donc, allez vite chez mes parents pour aller à la plage, pour aller éventuellement au marché. Ou, voilà. Mais, pour le boulot, on va peut-être oublier. Parce que, du coup, sauf si je mets un débardeur. Mais, je n'ai pas trop l'intérêt de mettre un débardeur en dessous d'un combi-short. Donc, hop, excusez. Je fais ma petite live. Qu'est-ce que je peux essayer ? J'ai un autre combi-short. Je pense que je vais remettre, voilà, je vais rester avec mon soutif. Finalement, ce n'est pas une très bonne idée d'essayer des maillots de bain. C'est pareil, c'est quoi ces matières ? D'habitude, en été, on a toujours des trucs sympas. Là, c'est donc un combi-short comme ça que j'ai pris, pas dans la gamme cœur, mais là, j'ai pris XL, du coup. Petit combi-short sympatoche. Petit combi-short sympatoche, ma foie. On va essayer ça tout de suite. Eh bien, finalement, j'adore. J'aime beaucoup. C'est très décontractant. En fait, c'est super léger quand vous l'avez sur vous. J'ai l'impression d'être nue. Voilà, j'ai l'impression de rien avoir sur moi. Donc, c'est très décontractant. Ça, je peux tout à fait le mettre aussi au boulot, là, quand on va avoir du 40 degrés. Alors, ce n'est absolument pas sexy, esthétique ou quoi. En plus, c'est une matière qui est assez électrique, finalement. Alors, il y a les popoches. Voilà, il y a des petites popoches. Mais, franchement, on est méga confortable. Ce n'est pas si court. Donc, ça, c'est comme si je mettais un cycliste avec une petite tunique par-dessus. Franchement, j'aime beaucoup. Super confortable. Et puis, alors, coloré. Bon, il y a de la fleur, encore, pour faire zizir à Simon. Après, le seul truc, c'est qu'effectivement, c'est une matière élastique. Enfin, électrique. Voilà, électrique. Donc, ce qui fait qu'effectivement, il y a un... Je le sens, en fait, que ça colle à la peau comme les rideaux de douche. Voilà. Donc, ma foi, pour bosser à mon bureau, quand il fera 40 degrés dans les bureaux, là, cet été, ce sera top. Ben, ça, je valide à 100%. Il y a une grande fermeture éclair derrière, là. Mais, ben, je valide. J'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à essayer avec vous ? Je vais essayer l'ensemble, là. Hop. Donc, pas pour dormir. Parce que c'est pas une matière chouette pour dormir. Putain, j'ai pas regardé les matières cette fois, mais ils étaient passés à un petit peu plus de viscose. Enfin, des trucs un peu plus confortables à mettre. Et là, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils sont revenus à des trucs super dégueux. Donc, écoutez. J'ai pris, donc, ce petit ensemble, là, pour être raccord avec mon fils. Parce que mon fils va faire du basket, certainement. Il est passionné, là, en ce moment, il fait que des trucs de basket. Et il a des tenues de basket, là, pour l'été. Donc, ben, un jour, je serai raccord avec lui. Voilà. Donc, j'ai pris le petit haut, comme ceci. Et le short. Qui est là. Je l'ai pris en quelle taille ? Ça me paraît super grand. Je l'ai pris en L. Et c'est dans la gamme classique. Pas du tout curve. Donc, on va essayer ça. Voilà. Bon, ça paraissait bien grand. Mais finalement, comme je disais, j'ai pas une bonne vision de moi-même, en fait. Je me vois plus mince que je ne suis. C'est près du corps. C'est très, très près du corps. Moi, ça me dérange pas. Voilà. Quand il fera un temps correct. Si mon fils s'habille comme ça, je m'habillerai comme ça aussi. Donc, voilà. Enfin, pour moi, voilà. Ça me dérange pas. Donc, c'est très coloré. J'avais le choix entre un vert, entre un bleu. J'ai choisi un rose pétard. Bon, comme je vous dis, j'aspire à... Il y a plein de fils. C'est très chiant. J'aspire à dégonfler d'ici à l'été. Parce que là, nous sommes encore au printemps. Mais c'est quand même près du corps. Bon, après, ce n'est pas une encolure qui me va forcément. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Non, ça ne vaut pas le coup que je rentre dans le short. Ça restera comme ça. Mais j'aspire à un petit peu dégonfler. Mais je ne suis pas mécontente. Ça va. Pour être à corps avec mon fils, je suis contente. Je ne sais pas si c'est ça en pyjama. C'est une matière un petit peu... Enfin, trop polyester. Je ne sais pas quoi, là. Ça ne me branche pas trop. Mais par contre, voilà. Pour aller le dimanche promener le chien, ça va très bien. Voilà. Pour ce petit ensemble. Je ne valide pas à 100%. Je valide à 50% pour la matière. Et puis, le fait que ce soit un peu serré. Mais bon. Tac. Les petites robes. On essaie les petites robes ou les combis ? Allez, on va essayer les combis tant qu'on est dans les trucs un peu chiants à mettre. Donc là, j'ai une combi pantalon, je crois. Pareil, c'est une matière qui n'est pas GG. Là, je ne suis pas tellement... Je n'ai pas regardé. Alors, le motif, c'est ça. C'est un peu, voilà, multicolore. Un peu bordel. C'est pareil, c'est... La tétette, elle est là. Je vais me reculer. Voilà. Ses manches courtes, volants à froufrou. Est-ce que je l'ai pris dans la gamme... Je ne crois pas que je l'ai pris dans la gamme Curve, celle-ci. Donc, elle va peut-être soit pas maler ou soit être près du corps. Mais elle a une taille élastique, là. Elle a un bouton derrière pour passer. Je pense que j'aurais peut-être besoin d'un débardeur. Et puis, les manches, les jambes assez larges visuellement. Mais je ne sais pas si ça va être large sur moi. Je vous ai... Eh bien, j'aime bien. C'est près du corps, comme je vous l'ai dit. Alors, j'ai regardé. Ce n'était pas dans la gamme Curve. Et j'ai pris en XL, donc taille 44, de la Chine classique. Je trouve que ça fait très bohème. Bah, bah, cool, tout ça. Année 70. C'est donc près du corps au niveau... Bah, où j'essaye de perdre un peu. Donc, au niveau du bas du ventre et des hanches, voilà, et du fessier. Si j'arrive à dégonfler, ça sera encore plus joli. Mais là, ça ne me dérange pas plus que ça. C'est quelque chose que je pourrais mettre. Donc, quand je dis pourrais mettre, au boulot, hein. Parce que... Voilà. À quoi ça ressemble ? Moi, j'aime beaucoup. Donc, le bas des jambes reste large. C'est juste le haut qui est un petit peu moulé. Mais ce n'est pas non plus méga saucissonné. Donc, voilà. À quoi je ressemble de profil, le dos. Là, il y a la petite goutte. Là, la taille est élastique. Donc, ça va. Je suis large. Et juste ici, il aurait fallu que ce soit un petit peu plus large ici. Mais franchement... Franchement, ça va. Je ne sais pas. Je me sens bien dedans. C'est finalement... La matière, même si tu sens que c'est synthétique. Donc, s'il fait très, très chaud et que je suis assise en voiture, par exemple, je sais qu'il va y avoir un inconfort quelque part par là. Mais franchement, ça va. Je suis plutôt contente. Alors là, on est aussi dans une gamme... Franchement, il y avait tellement de choses dans cette gamme-là qui me plaisaient. Je verrais si je repasse une commande. Parce que j'aimerais, avant de stopper... Parce que là, j'ai eu un peu ma folie acheteuse pendant l'année. J'ai recommencé. J'ai replongé dans Chine à cause de Noël. J'ai commandé des pulls de Noël. Des leggings de Noël, des pantalons de Noël, etc. Et alors, moi qui avais dit que je ne commanderais plus du tout, c'est terminé. J'avais bien assez de fringues et tout. Et là, je n'ai fait que de craquer. Donc, j'ai craqué après pour Lancelot. Mais ça, voilà, c'est une commande annuelle en général pour Lancelot. Et après, j'ai commandé des trucs pour la maison. Parce que je n'avais jamais commandé. Donc, je voulais voir. Bon, j'ai vu. Voilà. Ce n'est pas plus intéressant ou moins intéressant que d'aller chez Action ou la Farfouille ou Jiffy. Donc, je me dis, voilà, autant directement aller là-bas quand tu as besoin d'un truc. Pas faire une commande pour faire une commande. Là, j'avais envie de me reprendre des trucs d'été pour avoir des petites nouveautés pas trop chères. et j'ai vu pas mal de choses pour la beauté et le sport. Je pense que je me ferais une commande comme ça pour la rentrée. Beauté et sport. Donc, il y a des petits trucs qui me font envie pour les ongles, un petit peu de maquillage, un petit peu de masque. Et puis, après, des tenues de sport pour reprendre la rentrée sportive. Peut-être cinq tenues. Voilà, histoire d'avoir des petits trucs en plus pour me remotiver. Et puis, je voudrais repasser une commande peut-être, ouais, en septembre. Donc, au mois d'août, je pense que je ferai ça. Beauté et sport pour la rentrée. Et au mois de septembre, je verrai pour me recommander des petits trucs un peu style année 70. Voilà, j'ai vu des trucs un peu vintage, rétro qui me plaisent vraiment bien. Donc, je verrai pour repasser une commande là. Et je verrai pour éventuellement, même s'il ne faudrait pas, je regarderai. Je mets une option sur la possibilité de me passer une petite commande avec des trucs de Noël, aussi bien pour moi que pour Lancelot. Avec, voilà, pantalons, leggings, salopettes, pulls, robes, j'en sais rien, je verrai bien. Si je peux éviter de la faire, j'éviterai. Et après, je me remettrai l'objectif en 2025 de ne plus commander sur SHEIN. Terminé, on fera une année blanche. Mais de toute façon, après, je crois qu'il y a les taxes qui vont s'appliquer. Donc, voilà. Bref, donc là, c'est le premier essai, je l'espère, d'une collection entière. C'est un pantalon, je crois. Ah oui, c'était juste un pantalon, celui-là. Je pensais que c'était une combi. Mais non, c'est juste un pantalon. Donc, je ne sais pas avec quoi je vais mettre ça. Je ne sais pas trop avec quoi je vais mettre ça. Mais voilà, c'est un pantalon. Je vais me remettre debout. Je pensais que c'était une combi, celle-ci. Mais non, apparemment, c'est juste un pantalon. Il est super large. Alors là, je ne l'ai pas pris dans la gamme Curve. C'est un XL en 44, mais il est méga grand. Du coup, il est un peu taille haute. À porter avec le body, je vais remettre mon body sans forcément l'attacher. Mais voilà comment il se présente. Et le motif, mon Dieu, j'adore ce motif. Ça me fait penser à mes grands-parents. J'aime beaucoup. Alors la matière, forcément, c'est aussi une matière qu'ils avaient à cette époque-là. Un truc super méga, pas du tout coton. Mais franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, on va essayer ça. J'adore. Seul petit bémol, il n'y a pas de poche. À pas les popoches. Je regarde. Non, je me touche les fesses. Je m'entouche devant. Il n'y a pas de poche. Mais franchement, rien qu'avec là, le body que j'ai mis aujourd'hui, c'est nickel chrome. Donc, je vous montre. J'adore. J'adore le motif. Finalement, c'est une matière pour l'instant qui est confortable. Je ne dis pas à 50 degrés. Voilà. Mais j'adore. En plus, c'est les jambes super larges. Franchement, j'adore. J'adore. Regardez-moi ça. Mon Dieu, que j'aime. Ça, oui, je vais le porter là. Même en automne, ça peut être des couleurs d'automne. Impeccable. J'adore. Alors, ça, c'est une collection qui va me plaire. Et j'avais peur du tissu. Effectivement, s'il fait canicule, voilà. Mais le reste de l'année, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. On va passer à l'article suivant. Article... Je crois que là, maintenant, on est dans les robes. Hop. On est dans une robe. Ça, c'est sûr. Quelle taille j'ai pris ? C'est la question. Où es-tu étiquette ? Elle est là. She in. J'ai pris en taille classique L. Standard L. Une petite robe. Je me remets debout. Pardon, pardon. Toujours à fleurs. Donc là, c'est une des premières robes que je prends. Non, quoique, j'avais pris pour le mariage de mon frère. C'était pas en curve non plus, je crois. Donc, on va essayer. On va voir. Eh bien, les gars. A tout de suite. Ça va. Je suis sérieuse nulle part. J'ai pu rentrer. Mais alors, comme dans des chaussons. Comme dans du beurre. Comme dans... Je sais pas. Enfin, je suis rentrée sans difficulté. Voilà, ça, je voulais dire. Alors, le petit bémol, ça va être la poitrine. Soit je mettrai un débardeur. À voir. Pour qu'il y ait, voilà, vous savez, le truc là. Soit je ferai un point. Mais je me dis... Je sais pas. Vous me direz. Parce que voyez qu'on voit un peu... Voilà. Ça baille un peu. Bon, je travaille avec des enfants. Donc, c'est pas non plus gênant. Mais je travaille à l'accueil aussi. Donc, là, c'est un peu plus gênant. Alors, j'aime beaucoup, là, les petites manches pourfroutées, là. Bon, effectivement, il y a certains endroits. Je vois là, ici. On voit quand même aussi un peu le soutien-gorge. Mais bon. Là, c'est taille élastiquée. Donc, super. C'est pas trop court. Je mettrais quand même, moi, un cycliste. Parce que s'asseoir par terre avec la robe, c'est pas top, top. Mais franchement, j'adore. C'est top. J'adore. Elle est légère, comme tout et tout. Bon, après, les robes comme ça, ça me dérange moins que ce soit en matière synthétique. Parce que c'est pas... Enfin, vous voyez, ça frotte pas des endroits trop chiants, quoi. Vous voyez, là, on voit. Il n'y a pas au niveau des aisselles. Il n'y a pas au niveau de l'entrejambe. Ça baille. Je vais mettre un cycliste en coton. Je vais sans doute mettre un petit truc en coton, là, en dessous. Sauf si il fait super chaud, hein. Tant pis. On verra mes lignes et mes lignes. Et puis, c'est tout. Voilà. Écoutez, moi, j'aime beaucoup cette petite robe. Avec la bière. Je suis bien contente d'avoir repassé une petite commande de trucs été, là. Alors, on est reparti dans du fleuri. Là. On est bien sur une robe. On est sur le même style. Ah, là, par contre, il y a un petit fermoir pour les gougouttes. On est sur, à mon avis, le même style. J'ai pris en quelle taille, celle-ci ? En L. Je crois que j'ai pris en L aussi, celle-là. Ça correspond à un 40-42. Mais je crois que celle-là, elle correspond à un 44. Attendez. L'avantage, c'est que c'est pas dans le dos. Non. 40-42 aussi. Bon. Pécable. Je vous essaye ça tout de suite. À mon avis, c'est exactement la même. Sauf qu'il y en a une qui a un petit fermoir et l'autre, il y en a pas. C'est sensiblement la même. Mais effectivement, il y a un petit fermoir en plus. Et je pense que ce fermoir, je vais le retirer. Alors, je vous montre déjà ce que ça donne. Voilà. C'est alors la même longueur, la même matière, la même coupe. Finalement, je pense que ce sont les mêmes. Mais donc voilà, avec la taille élastique, tout ça. Voilà, la petite pause pour la photo. Mais le petit inconvénient, c'est que là, du coup, voilà, ça vaille. Il aurait fallu qu'il soit un petit chouille plus bas, le bordel. Vous voyez, si moi, je le mets comme ça, là, ça va pas. Ça me plaît pas, ça. Par contre, si on défait, voilà. Donc, je pense que je vais découdre le machin. C'est que voilà. Et voilà. Là, je trouve que c'est quand même vachement mieux. On voit un petit chouille, il suffit d'avoir un soutien-gorge blanc ou rose et ça passe. Mais là, effectivement, avec un soutien-gorge noir, on peut pas tout avoir dans la vie, hein. Hop. Et bah moi, j'aime beaucoup. On va passer à une autre robe. Ah, j'ai un autre combi-shirt là-bas. Ça, là-bas, c'est un combi-shirt. On verra après. Ça, c'est une robe aussi. La matière est chouette. Une robe toute violette. Là, c'est unie. Ça va plaire à monsieur. Elle est vraiment... Là, du coup, c'est un peu... C'est du voile ou je sais pas. Enfin, c'est un truc... C'est pas du tout élastique. C'est pas... Et là, elle est donc unie. Je l'ai prise en taille XL 44 dans la gamme Shein classique. Et voilà comment elle se présente. Celle-ci, elle aurait été géniale aussi pour le mariage, hein. Hop. Et derrière, il y a toute une frange élastiquée autour de la taille. Ça m'a pas l'air d'être très long, très courte. Donc, on va essayer ça. Effectivement, celle-ci, elle aurait été super géniale pour le mariage. Je vais finir avec les cheveux plaqués sur la tête. Elle est vraiment géniale. Elle est super belle. Elle est unie. Elle a une belle couleur. Elle a une très belle coupe, une très belle forme. Elle me va bien. Je rentre bien dedans. Impeccable. À mon avis, elle va être super confortable. Je vais la porter, à mon avis, plusieurs fois. La couleur, je pense que c'est une couleur qui me correspond aussi super bien. Je vous montre ça. Le décolleté, franchement, nickel. Ça se rabat bien et tout. Impeccable. Donc, devant, là, ça fait bien plat. Ça fait un peu drapé. C'est ça qu'on dit, drapé. Et derrière, c'est tout élastiqué. On ne voit pas mes brûlettes d'eau. C'est formidable. C'est vraiment... C'est pas trop court. C'est pas trop long. Impeccable. Ça ne casse pas la jambe. Super. Les manches comme ça, chauve-souris, c'est impeccable. Il n'y a pas de tissu qui touche les aisselles. Donc, c'est très bien. Et puis, ça aère. Ça aère. Ça ne boudine pas. Ça cache ce qu'il faut cacher. Oh, j'adore. C'est super beau. Ça, ça aurait été top pour le mariage. Vous voyez ? Regardez le décolleté, comme il est chouette. Vous savez, ça se... Ça se rabat bien en croisé, là. Voilà. J'adore. C'est trop beau. Alors, j'ai un avant-dernier article. Je vais me rapprocher de cet article-là pour tout à l'heure. J'ai un avant-dernier article. Et ça, je crois que c'est une combi-short. Il y avait plusieurs couleurs de ce truc-là. Je me tâte de prendre une autre couleur. Je ne sais pas. Déjà, je suis super contente d'avoir pris cette couleur-là. Alors, la fois dernière, j'avais pris un combi-short. Et ça faisait très vintage et tout. C'était super joli. Alors, j'avais dit que c'était très moulant. Et c'était aussi très court. Mais j'aimais trop, quoi. Donc, je me dis, ça, c'est sûr, je porterais chez mes parents. Peut-être ici, si on reste à la maison ou machin. Je ne sais pas si j'oserais porter ça au boulot. Parce que c'est vraiment très court et très moulant. Après, je peux porter ça au boulot si je reste dans la partie relais. Une journée où je ne suis pas en accueil... En accueil, en plein à l'accueil, quoi. Que je suis en accueil, mais dans un bureau. Donc, que ce soit les gens qui viennent me voir. Et que ce ne soit pas moi qui soit exposée à la foule, quoi. Que je n'ai pas le défilé des parents devant moi le matin. Et que les gens ne me voient pas moi en premier. Voilà. Quoique, après, je me dis, ça peut être le faire. Je suis assise derrière un bureau. Donc, personne ne va voir mes fesses. Mais je me dis, c'est toujours dans ces jours-là qu'il y a besoin d'aller aider les filles. Et que je suis obligée d'aller en salle. Donc, voilà. Donc, ça, vous avez déjà vu la coupe. Mais pas cette couleur-là. Hop ! Je ne sais pas pour celles qui se souvenaient. Voilà. C'est le truc super court. C'est limite un beau deal, machin. Mais je me dis, là, ça, je vais emmener chez mes parents. C'est sûr. Avec l'autre que j'ai, là. Il suffit juste que je m'affine un petit peu. Et que j'enlève un tout petit chouille de cellulite encore. Parce que là, je pense que j'ai fait un beau boulot par rapport au mois dernier. Avec la reprise de la piscine, de l'alimentation et de la crème. Et des gommages. Impeccable. Donc, je vais essayer ça tout de suite. Et après, il restera un maillot de bain. Bon, je n'ai encore pas le bon soutien-gorge. Je pense d'ailleurs qu'il ne faut pas de soutien-gorge avec cette combi. Ou alors, je ne sais pas ce qu'il faut. Un espèce de truc bandeau. Je ne sais pas. Mais voilà. Ça ne va pas au niveau buste. Mais on fera avec pour la démonstration. Et voilà. Le petit truc combi short. C'est très court. Derrière. Vous avez vu. Splendide. Sur ma cellulite. Mais après, il faut juste que je trouve quelque chose par rapport à ça. Je pense que comme Pascal va venir, on va aller faire un petit tour. Vous l'aurez vu. Chez Primark. Et je vais essayer de me trouver un soutien-gorge sans les machins là. Un soutien-gorge bandeau ou je ne sais pas. Parce que ça serait dommage de mettre un débardeur en dessous de ça quand même. Vraiment, il ne faudrait pas de soutif. Mais ce n'est pas assez moulant au niveau de la boitrine pour que je n'ai pas de soutif. Mais franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup comme l'autre. Voilà. Donc ça, c'est un truc que je vais pouvoir porter chez mes parents. Il n'y a aucun problème. Je vais à la plage. Je crois qu'on voit un petit peu mon slip noir en dessous. Mais bon. Franchement, j'aime beaucoup moi. Bon, après, ça me chagrine qu'il n'y ait pas de poche. Mais bon. Si tu as besoin de mettre tes mains dans les poches à chaque fois. Je fais des petites pauses pour la petite photo. Dernier article. Je vais essayer de nouveau un maillot de bain. Alors, je vais direct. Je l'ai pris dans quoi ça ? C'est un XL. Mais je crois que je l'ai pris juste XL classique. Donc là, ça va. Ce ne sont pas des fleurs. Mais c'est un peu bariolé. Moi, j'aime bien. Moi, ce qui m'avait surtout intéressé. C'est pour ça que je vais retirer les coques. C'est que c'est une brassière. Mais une très grande brassière. Vous voyez ? Ça fait limite crop top débardeur. Vous n'allez pas avoir grand-chose. Je vais l'enfiler. Vous verrez mieux. Je vais regarder tout de suite. Vous voyez ? J'ai réussi à trouver pour l'autre. Je crois que je vous l'ai dit. Comment on retirait les coques. Hop. Donc XL. Bon, espérons. Parce que moi, je n'ai pas une forte poitrine. Donc, espérons que ça maintienne quand même un petit chouille. Allez, j'essaye ça de suite. Bon, ma foi, ça change un peu. Mais je ne suis pas encore sur mon maillot de bain idéal. Celui-là avec les fleurs, franchement. Alors, pas au niveau de la culotte. Mais au niveau du soutien-gorge. Il est top. Celui-ci, c'est chouette. Mais voilà. Quand on est ronde, ce n'est pas encore le top du top. Mais ça ne me dérange pas. Je le mettrai quand même. Allez, je vous montre ça. Hop. Tac. Alors du coup, j'aurai 50 000 traces de bronzage pour ce tété. Vous voyez, ça prend bien. Ça peut être bien, ça, une fois qu'on a des couleurs, etc. Pour éviter de re-choper des coups de soleil. Je me dis, après, je mets ça. Et puis, juste un short ou un machin pour aller à la plage. Ça peut être bien aussi. Je suis un peu moins enthousiaste. Vous voyez, je sentais un petit peu que l'enthousiasme est retombée. Bon, ça va changer. Je le mettrai quand même. Mais sur la photo, ça paraissait plus joli que sur moi. Qu'est-ce que vous dites ? Bref. Je vais conclure. Allez, on va s'asseoir ensemble. Et on va conclure sans couper. Ça évitera de faire du collage supplémentaire. Donc là, je ne ressemble plus à rien à force de me enlever, remettre, enlever, remettre. Je suis plutôt contente, on va dire, à 90% de ma commande. Le gros plus, c'est que je vous avais dit la dernière fois que c'était extrêmement rare d'avoir des moins 25% parce que j'avais guetté, 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 guetté. Et puis finalement, aussi bien pour l'ancio que pour la maison, je n'avais pas eu moins 25%, je crois. Si, peut-être pour la maison, mais ce n'était pas tout. Là, je pense que j'ai eu toute ma commande à moins 25% parce que j'ai commandé quasiment que des trucs d'été. Je pense que ça devait être sur la gamme à ce moment-là d'été, je n'en sais rien. Donc, je crois que j'en avais pour 116 euros, un truc comme ça. Et je suis passée à une commande à 86, 81, non, à 81, je ne sais plus. Je sais que j'avais un truc énorme de réduction parce que j'ai appliqué en plus mes points à la fidélité. Et puis, voilà, c'est ce que j'ai appliqué, mes points à la fidélité plus les moins 25%. Et franchement, je trouve que j'ai eu une très belle réduction. J'ai dû avoir une ou deux robes d'offerte ou un ou deux maillots de bain d'offert, un truc comme ça, sur le montant de la réduction. Donc, je suis plutôt contente. Comme je vous ai dit, je repasserai, je pense, encore deux commandes, peut-être une éventuelle troisième en fin d'année. Et après, je vais arrêter en fait, Chine, parce qu'il faut que j'arrête ma folie acheteuse. J'ai déjà plein de vêtements. Je fais déjà plein de tris. Voilà, donc maintenant, il faut que j'arrête. Je sais que je me fais plaisir. Je sais que là, j'ai envie d'un look spécifique, donc un peu vintage, rétro. Donc, une fois que j'aurai passé commande de ça, une fois que j'aurai fait aussi mon plein de trucs de sport et beauté, il faut que j'arrête. Il faut arrêter maintenant. Il faut arrêter. Je sais que moi, ça me fait plaisir. Ça, ça vous fait plaisir aussi de voir que j'achète des trucs comme ça. Mais maintenant, on va arrêter quand même. Allez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye. Bye !